oui ok donc j'espère que c'est bon tu m'entends ok je t'entends aussi alors comme tu le disais là maintenant tu es plus côté marketing à l'élu technologie c'est quoi exactement oui en fait moi là côté marketing je vais regarder beaucoup plus les réseaux sociaux je travaille avec des compagnies qui avait des avec des personnes qui ont un peu plus influenceurs puis moi mon but c'est de les connecter avec les compagnies c'est de connecter les compagnies avec les influenceurs c'est vraiment ça que j'ai fait j'aime aussi la technologie j'ai un podcast j'ai un podcast que j'ai entrepris des entrepreneurs technologiques c'est ça qui m'emmène à aller vers plus vers le côté médium d'accord ok c'est cool donc là je vois que tu t'es plus orienté en comme tu le dis en marketing et donc tu orientes donc je sais pas je dirais ta mission c'est de lier les compagnies aux influenceurs qui pourraient en faire la publicité oui 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 et en fait aussi j'aime encore la technologie j'ai un podcast j'en parle beaucoup et voilà et le podcast c'est quoi c'est l'ipo que je vois souvent sur facebook hey what's to the IPO oui ok what's to the IPO c'est cool c'est cool je suis ça souvent je vois que c'est vraiment énorme ce que tu fais tu invites souvent des auteurs des investisseurs des entrepreneurs des influenceurs oui des investisseurs on parle beaucoup de technologie parce que moi j'ai jamais interviewé des investisseurs technologiques des entrepreneurs technologiques et aussi dans le domaine tout ce qui est des lois finances réseaux sociaux puis dans chacun de mes questions moi j'ai tout le temps tendance à poser une question technologique je leur demande comment tu vois ton domaine avec la technologie comment tu vois le domaine avec la technologie comment tu vois le domaine financier avec la technologie et si tu écoutes mon podcast c'est vraiment il y a beaucoup de questions technologiques la manière de l'internet et tout ça oui du coup très bien du coup comme tu le sais voilà au school c'est notre entreprise c'est la boîte que j'ai lancé avec des collaborateurs pour éduquer ou permettre aux gens de s'éduquer dans le domaine digital mais bon à plusieurs autres domaines on est en train de s'étendre à tous les domaines mais l'événement qu'on organise cette fin d'année c'est un événement qui est beaucoup axé sur le digital et l'éducation du coup c'est ça tombe vraiment très bien que tu t'as orienté thème du marketing parce que je pense que tu pourras beaucoup pd tu prends beaucoup répondra à certaines questions par exemple quels sont d'après toi les différentes façons de gagner de l'argent sur le web tu as beaucoup côtoyé les investisseurs les entrepreneurs les techniques donc d'après toi quels sont les différents moyens de gagner de l'argent sur le web ok sur le web il y a différentes façons de gagner de l'argent premièrement il y a le commerce en ligne qui est vraiment intéressant et qui est facile à commencer et ça te prendra beaucoup d'argent pour faire un commerce en ligne il y a beaucoup de plateformes comme amazon qui vont te donner l'opportunité de vendre des choses soit tu peux vendre quelque chose à toi tu peux aller chez toi regarder qu'est ce que tu as les mettre sur amazon ou iv ou soit tu peux commencer à faire une boutique en ligne je sais pas si tu connais alibaba oui je connais alibaba c'est le concurrent d'amazon oui en fait avec alibaba tu peux comme lier les produits qui sont dans ta boutique en ligne ça fait que toi tu n'as pas besoin d'avoir un entrepôt tu as juste besoin d'avoir un site web qui va te permettre de connecter avec alibaba tout le monde qu'ils s'achètent bon ils vont acheter tes produits à toi mais ça va être envoyé par alibaba c'est une façon de faire de l'argent toi en même temps si un produit qui coûte 2,75 toi tu peux le charger à 3 et 45 ans comme ça toi tu vas faire du profit puis tout ce qui est comme shipping tout ce qui est en bois c'est eux qui s'en occupent ça c'est une façon de faire de l'argent en ligne la boutique en ligne très bien il y a d'autres façons de faire de l'argent en ligne tu sais il y a aussi les cours en ligne comme toi avec ce que tu fais tu peux donner les cours en ligne fait que tu peux donner de l'information en donnant des cours sur différents domaines tu peux les monétiser en ligne tu peux avoir ton site web avec les cours en ligne je sais pas si tu connais quelqu'un qui s'appelle Tai Lopez oui Tai Lopez je le connais c'est le champion oui c'est lui ça c'est une façon de faire de l'argent en ligne Tai Lopez c'est vraiment vraiment bon là dedans il va offrir des cours en ligne il va faire ceci avec d'autres personnes qui ont de l'expertise dans différents domaines avec son mentor box il a fait son type mentor box mentor box knowledge society fait oui fait que tu vois lui il va créer des cours en ligne ça c'est notre façon de faire de l'argent en ligne mais là dedans il faut que tu aies une expertise il faut que tu sois c'est quoi ton domaine il faut que tu le connaisses puis là tu vas pouvoir les vendre oui ça c'est notre façon de faire de l'argent en ligne une autre façon que tu peux faire de l'argent en ligne tu peux commencer à créer ton propre branding personnel quand je parle de branding personnel c'est toi c'est David c'est moi c'est quelqu'un d'autre lui il décide ben moi j'ai mon propre blog vidéo j'ai commencé à publier du contenu en ligne au début tu vas faire de l'argent mais de plus en plus que tu publier du contenu en ligne tu vas commencer à avoir une audience et cette audience là tu vas pouvoir la monétiser les gens vont commencer à te connaître ils vont dire ah David lui il fait des choses sur les web ok parfait alors ben moi je suis une compagnie je connais David je sais qui est je dégrave ses vidéos en fait je vais le contacter puis je vais le payer en conséquence ça c'est ton branding en fait tu deviens un influenceur en fait tu deviens quelqu'un qui a une influence sur les réseaux sociaux parce que tu as une audience voilà donc c'est vraiment cool tout ça donc la première chose comme tu l'as dit c'est se lancer dans le commerce en ligne deuxième chose c'est vendre des formations en ligne si on a une expertise là-dedans troisième chose tu parles du branding personnel branding oui c'est ça le personnel branding par contre au début tu fais pas d'argent mais tu mets beaucoup de contenu vidéo écrit audio et tu te fais connecte quand tu vas te faire connecte tu vas avoir une audience et cette audience là va être vraiment importante quand tu vas c'est une compagnie veut te contacter est-ce que tu pourrais mettre mon produit dans ton blog dans ton podcast si tu peux en parler et là tu vas dire oui mais ça coûte ça coûte tel montant d'argent branding c'est plus du long terme ça prend plus de patience mais c'est vraiment c'est vraiment bon pour la personne à long terme oui et puis quand on parle de branding on pense à ces gars comme Gary Vaynerchuk comme Tai Lopez justement comme Simon Sinek ou bien comme Anthony Robbins bon il y a plein de gars voilà ils se sont battus pardon ils se sont battus une marque personnelle ça fait que aujourd'hui ils sont vraiment puissants oui puis il y a une chose vraiment intéressante avec toi toi par exemple toi aussi tu le fais je vois souvent tes vidéos en ligne tes vidéos que tu fais toi tu as une expertise c'est un développeur tu sais comment faire dessus le web dans le fait ça pour une marque personnelle ils parlent de toi les personnes vont te faire confiance ils vont dire ok tu sais de quoi ils parlent je le vois souvent tu sais je sais qu'ils travaillent ils vont regarder tes vidéos oui parce que tu es juste une seule personne qui regarde tes vidéos mais cette personne-là pourrait t'apporter des millions et des millions de dollars parce que tu ne sais pas c'est qui c'est ta confiance c'est clair moi je dis souvent au monde une personne peut être une compagnie toi-même tu peux être une compagnie ta marque personnelle peut être une compagnie c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair wow c'est vraiment intéressant donc mais déjà en termes de marketing oui de façon concrète en termes de marketing quels sont les domaines dans lesquels quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur le web doit financer s'il veut apprendre le marketing qu'est-ce qu'il doit apprendre en 2019 le marketing ok je dirais qu'il faut prendre le temps de regarder toutes les plateformes que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn et de voir là-dedans en fait c'est des gens en ce moment c'est sur Instagram et LinkedIn ici en Amérique du Nord c'est deux grandes plateformes qui marchent très bien en Afrique d'après moi je pense que c'est Facebook ouais c'est Facebook et Instagram Instagram la personne doit commencer à apprendre comment est-ce qu'on publie des choses sur Instagram et Facebook tu comprends? d'accord il doit commencer à te l'enseigner parce que tu vois sur Youtube tu écris comment je publie des choses sur Instagram et Facebook organiquement là ça c'est organique comment je publie de quelle façon quel type de photo de quelle image tu sais tout ça là tu commences à savoir c'est quoi les choses que tu publie sur Facebook et Instagram puis après ça tu vas commencer à regarder le côté payant comment je peux créer des publicités payantes ok? ok là tu vas commencer à regarder ça là tu vas voir deux choses tu vas savoir comment publier organiquement tu sais sans payer puis là tu vas savoir aussi comment publier mais du contenu payant c'est des publicités ok quand tu avais ça tu vas commencer à aller chercher des clients tu vas voir une compagnie qui a besoin d'aide au niveau de Facebook tu peux dire moi je suis un expert là-dedans je sais comment faire de la publicité payante puis aussi de la publicité non payante je suis capable de vous aider et ça va être une façon que toi tu vas pouvoir faire l'argent en marketing voilà ou sinon tu peux aussi créer ton podcast tu peux commencer à apprécier des gens alors est-ce que tu penses que le podcast c'est ça marche je sais pas je sais pas en Afrique ou bien en France j'ai beaucoup hésité parce que je je sais qu'aux etats-unis par exemple c'est beaucoup répondu il y a beaucoup de podcasts tu peux retrouver sur itunes sur sur quoi il y a plein d'applications voilà 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 tout ça mais je sais pas en Afrique ici moi par exemple j'ai beaucoup hésité avant et j'ai toujours pas fait du podcast parce que je sais pas est-ce que c'est d'après quoi c'est quelque chose qui va pourprendre ici en Amérique du Nord c'est déjà répondu et honnêtement en Afrique c'est un marché les vidéos sûrement qu'en Afrique ça marche très bien les vidéos c'est quelque chose qui est contenu vidéo c'est très bien marché mais ton podcast ça peut être une vidéo que tu prends l'audio tu fais juste les tu prends l'audio de la vidéo puis le mets en podcast ah d'accord ok tu as pas besoin si toi tu fais des blogs là tu parles souvent de toi de ton expérience puis tu mets un peu tu prends l'audio de cette vidéo et tu fais ton podcast sinon je pense vraiment une bonne chose que les personnes en Afrique pourraient faire c'est d'entrévuer des gens parce que je sais qu'en Afrique les mondes qui sont connus tu sais ils font de grandes choses ils n'ont pas vraiment la plateforme pour ils vont pas passer à la télé la télévision cinéma tu sais c'est difficile mais toi par exemple tu dis je vais entrer cette personne-là qui a fait un beau projet puis tu peux avoir la vidéo et l'audio en même temps tu peux faire des entrevues mettre amener les mondes à se reconnecter grâce au podcast grâce aux entrevues que tu fais et puis tu peux tout le temps garder la version vidéo mais de là tu peux prendre l'audio de la vidéo et le mettre en podcast ok 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 je vois donc pour quelqu'un qui veut apprendre marketing Spacelook il doit suivre les étapes dont tu as dit là apprendre à d'abord publier de façon organique ensuite apprendre à approcher les entreprises pour proposer ses services avec un peu tout ça d'accord maintenant quels sont les différents profils de métiers par exemple de marketer sur dans une entreprise imagine que quelqu'un il apprend à publier des choses sur Facebook Instagram quel poste tu peux occuper dans une entreprise en 2019 mais ça peut être social media management social media management ok premièrement il faut s'attendre que les entreprises quand on parle de marketing ils vont tout le temps garder les diplômes en marketing parce qu'à l'université t'as des cours de marketing avec un diplôme et le marketing c'est vraiment basse c'est pas juste les réseaux sociaux mais c'est pas juste des réseaux sociaux tu peux devenir un social media management tu t'occupes de publier pour les personnes tu t'occupes du contenu de répondre aux commentaires ça s'appelle un social media management pis t'as pas vraiment besoin de diplômes pour ça t'as juste besoin de savoir comment publier de savoir ce que l'attention des gens est et aussi de savoir la vision de l'entreprise c'est quoi l'entreprise quel type de personne elle veut rejoindre toi t'es vraiment un expert de l'attention d'accord faut que tu saches l'attention est où c'est sur Facebook ou Instagram ou Snapchat ou sur Facebook moi j'appelle ça un expert d'attention d'accord donc tu penses que c'est vraiment le poste de social media manager c'est quelque chose qui sera beaucoup recherché par les entreprises en 2019 oui oui parce que parce qu'il faut pas vous dire que c'est pas juste les entreprises qui cherchent quelqu'un qui s'occupe des gestes sociaux il y a aussi les personnes qui ont une marque personnelle moi par exemple j'en ai un avec moi qui m'aide beaucoup oui c'est ça comme toi ton expertiste c'est des sites web et tout le temps mais il faut que tu continues mais tu dis ok moi j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi et moi je vais continuer à faire ce que je fais de bon fait que ça aussi il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui recherchent quelqu'un qui s'occupe de leurs réseaux sociaux c'est clair c'est clair donc il y a beaucoup d'opportunités j'imagine il y a beaucoup d'opportunités donc ça c'est pour quelqu'un qui veut travailler pour une entreprise maintenant quelqu'un qui veut comme toi par exemple être entrepreneur dans ce domaine dans quoi il peut se lancer comme je te dis c'est vraiment d'aller s'informer d'aller sur Youtube de voir comment est-ce que je peux vivre des drogues des payances de développer des styles moi je dis ok puis le marketing ça va être dans le diplôme il faut que tu ailles à l'école mais pour apprendre à gérer les réseaux sociaux il faut que tu ailles à l'école l'école c'est l'internet Youtube il faut que tu t'intuis tu ne peux pas arriver là devant quelqu'un et dire moi je sais comment ça marche non il faut que tu aies une certaine expertise il faut que tu aies beaucoup de temps en ligne apprendre comment faire une vidéo une publicité payante apprendre comment faire publier c'est de regarder les pages des compagnies puis de regarder comment ils font c'est beaucoup de connaissances oui c'est gratuit tu ne vas pas à l'université c'est gratuit et du coup là il peut faire un peu comme toi ou bien comme Tai Lopez créer sa propre agence média oui il peut créer sa propre agence Tai Lopez par exemple Tai Lopez il va offrir des cours de comment créer ta propre agence il va donner toutes les services nécessaires toutes les choses pour créer ta propre agence il y a beaucoup de vidéos en ligne aussi des personnes qui vont t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour être en agence c'est ça waouh c'est génial waouh c'est génial je pense que le vendredi le samedi pardon il y aura beaucoup de choses à dire voilà mais pour le moment c'était un peu ça c'est une question que je vais te poser comme je l'ai dit j'allais pas vraiment prendre ton temps mais déjà dis nous en plus donc tu fais du podcast également tu fais un vlog où tu montres ton aventure comme tu dis road to the IPO et IPO c'est quoi pour ceux qui ne savent pas en fait road to the IPO ça veut dire en route vers la bourse de moi m'ont vu m'accompagner à la bourse et c'est encore ma vue c'est ça c'est ça tu m'as dit ça c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable merci beaucoup donc tu as une chaîne YouTube oui j'ai une chaîne YouTube ça s'appelle road to the IPO road to the IPO et la chaîne Facebook aussi c'est road to the IPO la chaîne road to the IPO en fait c'est Allelu Media avant c'était Allelu Tech maintenant c'est Allelu Media Allelu Media d'accord d'accord et aussi sur SoundCloud c'est road to the IPO ok ok pas de soucis je pense que là quand on va montrer la vidéo aux invités on va en même temps montrer la page YouTube bon pourquoi ne lui pas montrer ça directement ici je vais aller directement sur YouTube voilà puis aller sur YouTube et puis aller sur YouTube et puis aller sur YouTube et puis aller sur YouTube donc hum et et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dedans ? en fait ça fait déjà une année et demie et pour moi ça m'a donné beaucoup beaucoup de possibilités des opportunités pourquoi ? parce que j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne ça l'a créé des personnes j'ai commencé à j'ai introduit des des grandes personnalités connues donc pour moi ça m'a donné une marque personnelle en fait très bien ça fait une année et demie très bien très bien très bien là je suis en train de leur montrer bon ils verront ça ils verront la page vraiment que j'encourage à que j'encourage à à regarder et à s'abonner je tiens vraiment te féliciter David pour tout ce que tu fais et ton évènement aussi avec Old School merci merci on essaie vraiment d'aider les gens le maximum possible oui puis en plus de ça c'est une des premières personnes qui m'a donné l'opportunité de parler de ce que j'ai fait je tiens te remercier puis même pour ça si on est capable d'avoir l'audio de la dernière fois de l'entrevue moi je pourrais le mettre en ligne sur ma plateforme ah mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis tu sais que la dernière fois ça s'est coupé mais si tu as l'audio compris l'entrevue la dernière fois il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis ça va donner aussi à toi une certaine décivilité mais oui avouer le mot par courriel d'accord et je vais t'envoyer aussi la vidéo pour cette fin de semaine ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mon frère il n'y a pas de soucis merci beaucoup merci encore et je te ferais un retour par rapport à l'évènement tu vas voir la vidéo comment ça se passe et tout ça et puis vraiment je pense que je vais te faire un peu plus je vais te saluer je vais te passer également l'heure de salutations avec plaisir merci à toi merci à tout le monde merci beaucoup les gars tchao tchao